Ici vous nous rejoignez sur la télévision nationale à la une de cette édition. Aucune candidature à la présidentielle n'a été déclarée irrécevable. Le 24 candidat président en été validé à la course au fauteuil présidentiel. La CENI a publié hier jeudi 19 octobre 2023, tard dans la soirée, la liste provisoire de candidatures. Il ne reste que l'étape de la cour constitutionnelle. En deux ans et demi, le professeur d'université a connu une augmentation salariale de 50% contre 87% pour le chef de travaux. Déclaration du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire énumérant la réforme déjà réalisée dans son secteur. Vous le écouterez dans le corps de ses journales. A suivre également à la une de cette édition le mea culpa de Prébis égaré de l'Union nationale pour la démocratie. Le procureur social UDPS qui avait organisé un congrès en violation de disposition des statuteurs du parti. Ces personnes ont présenté des excuses. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti. Deux images et commentaires à suivre dans le corps de ses journales. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour. La nouvelle est tombée hier tard dans la soirée. Un comeback spectaculaire au sein de l'armée congolaise. Le colonel Edikapen, nommé général de brigade à titre d'exceptionnel et affecté à la région militaire du Grand Ukatanga. Le lieutenant général Christian Tchuewe, chef d'état-major de Fardessé, a été élevé au grade général d'armée. Lors d'une série d'ordonnances présidentielles eues à la télévision nationale, le garant de la nation a nommé également le nouveau membre de coordination du programme de PDDR-C. Le garant de la nation a reçu jeudi 19 octobre 2023 le lettre de créance de six ambassadeurs. Il sera ordinaire et pléni potentiel à créditer en RDC. Qui sont-ils ? On les découvre ensemble dans ces reportages de Fanny Kekoufi. Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. Et puis je le disais tantôt, le garant de la nation a reçu jeudi 19 octobre 2023 le lettre de créance de six ambassadeurs extraordinaire et pléni potentiel à créditer en RDC. Qui sont-ils ? On le découvre ensemble dans ces reportages de Fanny Kekoufi. Comme le veut la tradition diplomatique, le palais de la nation a déroulé le protocole d'honneur pour accueillir les six nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à l'étranger. Premier à traverser la haie d'honneur sur les parvis du palais de la nation, M. Pavel Prochazka, le nouvel ambassadeur de la République tchèque à Kinshasa, résident à Lusaka en Zambie, il a dans sa juridiction la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Lusaka est aussi le siège du diplomate Alfos Mataku, le nouvel ambassadeur extraordinaire et pléni potentiel de la République du Botswana. Sa nomination est la preuve de l'excellence des relations entre Kinshasa et Gaborone. Il travaille pour approcher davantage les deux pays. La République démocratique du Congo et la République socialiste démocratique du Sri Lanka entendent approfondir leur relation bilatérale avec l'accréditation de M. Velupilaï Kananathan comme ambassadeur de Sri Lanka. Le diplomate Sri-Lankais est basé à Nairobi au Kenya où il était haut commissaire de son pays. La République des Philippines sera désormais représentée à Kinshasa par Mme Marie-Charlotte J. Tang, la nouvelle ambassadrice basée au Kenya. Elle était représentante permanente de Philippines auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies Habitat jusqu'à sa nomination. Mme Tang est titulaire d'une maîtrise en studio asiatique de l'Université des Philippines et d'un abbé en journalisme de l'Université de Santo-Thomas à Mani. Avant de quitter la salle, cette dernière a remis symboliquement un présent au président de la République, signe de sa considération. La République démocratique du Congo et les Djiboutis raffermissent aussi leurs relations diplomatiques avec l'accréditation d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République des Djiboutis. M. Mohamed Bouhan Ali, également ambassadeur accrédité auprès de la République de Côte d'Ivoire par décret en juin 2021. Il a été en juin 2006 premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Union Européenne et chargé d'affaires à I au sein de l'ambassade Djibouti auprès du Benelux. Enfin, la République d'Australie sera représentée par Mme Minoli Tehani Perare. Elle a occupé de nombreuses fonctions de direction, notamment au sein du sous-comité départemental des dépenses et des investissements et du sous-comité départemental de politique stratégique de son pays. Elle a sa résidence à Harare au Zimbabwe. Autre grand titre de cette édition, le 24 candidats présidents ont été validés à la course au fauteuil présidentiel de décembre 2023. Aucune candidature à la présidentielle n'a été déclarée irrécivable. La centrale électorale a publié hier jeudi 19 octobre 2023, tard dans la soirée, la liste provisoire de candidatures. Il reste le tap de la Cour constitutionnelle. La République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante, CENI. Décision numéro 116, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécivables à l'élection du président de la République. L'Assemblée plénière, vu telle que modifiée à ce jour la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telles que reprises dans le tableau SIDESO. 1. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kacink Kapitu Deli, en vol. 5. Anzoulini Isiloketi Floribère, indépendant. 6. Bahende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falaye Georges, indépendant. 9. Ifoku Moutam Punga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikouni Masoudi Seth, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Masalu Anedou André, indépendant. 14. Mou Dekereza Bissimoua Justin, indépendant. 15. Mou Kwege Mou Kengere Deni, indépendant. 16. Ngalasi Kourissini Agri, indépendant. 17. Ngoï Ilunga Ouansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lino Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadiam Vita Noel, indépendant. 20. Kiseke Di Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayounou Madidi Martin, lamouka Fayounou. 22. Matata Ponyo Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Djongo Shamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumouti Adolphe, nouvel élan. 25. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. 26. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. 25. Fête à Kinshasa, le 19 octobre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Et puis, en bref, quelques heures après cette publication, la centrale électorale a lancé officiellement, c'est vendredi, une campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023. Une cérémonie présidée par le président de cet organe habilité à organiser les élections en RDC. Le glissement ne fait pas partie du vocabulaire de la CNI a tranché le président Denis Kadima. Allez, on change carrément de chapitre. Rendons-nous tout de suite à la chambre basse du Parlement congolais. 350 députés sur un total de 351 ont voté pour la ratification du projet de la loi sur la concession du centre financier de Kinshasa. Un texte de loi qui indique que la RDC et Trade Development Bank ont conclu un accord de financement d'un montant global de 127,5 millions de dollars américains. Un reportage de Sivy Mouembo et Guk Kitoko. La séance plénière du mercredi du 10 octobre 2023 à la chambre basse du Parlement a porté sur le projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits ainsi que le projet de loi portant ratification de l'accord de financement du 2 juin 2023 conclu entre la RDC et Trade Development Bank au titre des financements du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Dans l'exposé des motifs de ce texte de loi présenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, il était indiqué que la République démocratique du Congo et Trade Development Bank ont conclu un accord de financement en date du 2 juin 2023 d'un montant global de 127,5 millions de dollars américains à des conditions commerciales au titre du financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. La finalité du projet est de regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances et du Budget. Deux tendances se sont engagées lors du débat général. Certains élus nationaux ont soutenu le 2 projet de loi. Les autres ont rejeté pour la simple raison que le Parlement a autorisé la ratification de plusieurs accords de financement qui n'ont rien produit à ces jours. Répondant aux préoccupations des élus nationaux, Nicolas Kazadi a annoncé à la plénière le lancement sous peu des travaux de réhabilitation des différents axes routiers à travers le territoire national. Au final, les 10 projets de loi ont été adoptés par 350 sur les 351 présents dans la salle. Ils seront transmis au Sénat pour une seconde lecture. À quelques pas de la chambre basse et parlement au Sénat, pour être précis, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire Modesto Muntinga a répondu « Préoccupations soulevées par le sénateur suite à la question orale avec deux bas sur la problématique de l'aide humanitaire de déplacés internes dans l'Est de la RDC ». Sa collègue de la justice a évoqué la politique du gouvernement concernant son secteur. La problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par les terroristes du M23 et du RDF dans l'Est de la République démocratique du Congo est l'intitulé de la question orale avec débat adressé au ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire Modesto Muntinga. Au cours de la plénière présidée par Modesto Bahati, l'auteur de la question, le sénateur Célestin Vounabandi, a voulu, à travers sa démarche, connaître la qualité de l'aide que le gouvernement apporte à se déplacer. La réponse du ministre Muntinga a suscité des réactions de hants sénateurs. Les uns se disent rester sur leur soif car le ministre n'a pas donné des chiffres précis. Les autres sont revenus sur la responsabilité du gouvernement qui devait prévoir et planifier l'aide humanitaire pour soulager les sinistrés à travers les quatre coins de la République. Les sénateurs ont par ailleurs examiné quelques initiatives de leurs collègues avant de les adresser au gouvernement sous forme d'une question orale. Il s'agit entre autres de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, initiative des sénateurs Luimbonga et Ogui Ilunga, de la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur la participation de la République démocratique du Congo dans les organisations internationales, régionales et surrégionales, initiative du sénateur Jean Bakomito. Les élus des élus ont également examiné la question orale avec débat du sénateur Ogui Ilunga, destiné au ministre d'État, ministre du Budget, sur la mécanisation de la prime de la quatrième vague des jeunes professionnels récrutés par l'État congolais. Dans un autre registre, lors d'un briefing presse, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a énuméré le réforme déjà réalisée dans son secteur. Aux côtés du ministre de la Communication et Média porté par le gouvernement, le ministre Moindon Zangui a déclaré que, depuis deux ans et demi, le professeur d'université a connu une augmentation salariale de 50% contre 87% pour le chef de travaux. Je nous prie de suivre cet extrait, choisi par Jacques Caboaba. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui aura l'occasion de nous faire le point des immenses réformes qui ont commencé dans son secteur et des fondations qui ont été placées parce que, pour la première fois, depuis plus de 50 ans, des universités ont commencé à être reconstruites. Et donc, M. le ministre Moindon Zangui, c'est encore à nouveau un privilège de vous avoir ce soir dans le cadre de cet exercice de rédivabilité. Vous répondez toujours présent. Et ce soir, particulièrement, nous voulons que vous puissiez nous brosser plus ou moins le travail qui a été fait sous votre direction. Mais en premier, on ne saurait pas commencer sans revenir, justement, sur cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une semaine à l'université de Kinshasa, qui a consacré ses titres honorifiques, qui a été décerné au président de la République, au docteur Félix Tisekedi, pour l'action qu'il a portée à la tête du gouvernement. Peut-être que vous pouvez faire un petit commentaire sur ce point avant d'aller dans les différentes réformes que vous avez initiées durant ces deux années à la tête du ministère. Je vais profiter, effectivement, de l'occasion, comme vous me l'avez donné, de féliciter le chef de l'État pour le titre honorifique de la réussite à l'université de Kinshasa, qui a été décerné par les scientifiques. Je vais vous dire donc que les scientifiques, les professeurs d'université, ont reconnu l'action posée par les chefs de l'État et l'ont prouvé de manière scientifique avec des chiffres que c'est l'homme qui est venu apporter la fondation. Et j'aime bien ces termes-là parce que nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que tout a déjà été fait, mais nous avons balisé le terrain. Je voudrais commencer mon intervention en vous disant que lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'assainement supérieur universitaire, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'assainement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons dit que nous allons nous prendre cinq angles pour pouvoir y arriver. La première chose c'est la réforme, la deuxième chose c'est la numérisation, la troisième chose c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous avons passé les infrastructures et a fait les conditions de vie des enseignants et des étudiants. La recherche de solutions durables concertées aux révendications de conducteurs de véhicules poids lourds sur l'axe routier Kinshasa-Matadi-Boma. La ministre de l'Emploi a travaillé prévoyant social mise sur le dialogue social. Claudine Doucy l'a dit lors d'une réunion préparatoire de la prochaine tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs. Où il est à Tenakov ? Il faut retenir une chose c'est que jusque là rien n'est encore fait. Précédemment avec le vice-premier ministre et le ministre des Transports, il était question de trouver les voies et moyens permettant de pouvoir baliser le chemin vers cette tripartite qui devrait à tout prix se faire dans les normes parce que c'est le ministère du travail qui est l'autorité de la tripartite. Il fallait attendre la ministre qui n'était pas sur place. Il s'agissait de remettre les travailleurs en service, c'est ce que nous avons fait avec le ministre des Transports. Et maintenant nous rentrons dans le vif du sujet des solutions à donner aux travailleurs. La prochaine tripartite est prévue dans les tout prochains jours à Matadi au Congo central. Objectif ? Trouver ensemble des voies et moyens susceptibles de répondre positivement tant soit peu aux revendications des travailleurs de ces secteurs des Transports. Maillon important du développement de l'économie nationale. Tout à fait autre chose, les agents y cadrent de la Congolaise des voies maritimes, dénoncent la privatisation de comptes bancaires de l'entreprise profit d'un groupe de personnes, une histoire d'Iverson Kabwaba. Depuis 1997, l'agence Courage réclame à la Congolaise des voies maritimes une créance de plus de 500 000 dollars américains pour les produits alimentaires livrés à son personnel. Devant les tribunaux du commerce de la Gombe, siégeant en matière commerciale au premier degré, les avocats de la Congolaise des voies maritimes, CVM, ont demandé à la composition de constater l'inexistence de la dette, car déjà payée. De constater également la tentative d'enrichissement sans cause de l'agence Courage et de la condamner au paiement de 100 000 dollars américains à titre de dommages et intérêts. Nous allons voir aussi comment aller devant les juges là où la contestation doit être faite à Beaumont pour que ces juges-là constatent l'inexistence de la créance, suivant les jugements que nous aurons ici et puissent lever la saisie qui a été opérée injustement sur le compte de la CVM. Parce que cette situation ici met les travailleurs mal à l'aise, ils ne peuvent pas être payés, leurs comptes sont bloqués et puis les comités de gestion qui gèrent la société sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent rien faire avec les comptes qui sont bloqués pour des créances qui n'existent même pas. C'est ça le motif de l'audience d'aujourd'hui. Après les plaidoiries des avocats, le juge examine le dossier pour pouvoir rendre sa décision. En outre, l'affaire a été prise en délibéré. Prenons à présent le meilleur poulpe de brebis égaré de l'Union pour la démocratie et le progrès social de personnes qui avaient organisé un congrès en violation de dispositions statuteurs du parti. Six personnes ont présenté des excuses. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, demande de réintégrer le parti au pouvoir. Hubert Moukouna, président autoproclamé de l'IDPS, est revenu à la raison après quelques mois passés au centre pénitentiaire de rééducation de Kitiasa pour l'usurpation des qualités du président des partis chers à Etienne Tiseké de Amouloumba de Réz-Mémoire alors que le congrès extraordinaire de l'IDPS n'est juré que par Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Malgré la reconnaissance de sa faute par écrit depuis sa cellule de prison de Makala, l'enfant prodigue et sa bande qui avaient organisé un forum qu'ils ont appelé congrès sans qualité ni mandat ont tenu à présenter les excuses de vive voix au secrétaire général du parti présidentiel. Ambon Berger, Augustin Kabouya a accordé son pardon à ses brébis égarés. Non, il est le seul qui engage le parti sur la présidence du parti. Le secrétaire général, il s'appelle Augustin Kabouya. Comme ses complices reçus précédemment par le secrétaire général, Hubert Moukounapé réintégrer les partis à celles conditions de recommencer à la base qui se veut la porte d'entrée du parti. Très concentré sur la réélection du chef de l'État, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel ne se laissent pas distraire par les oiseaux des mauvais augures. La justice s'invite aussi dans le corps de ces journales. Le haut commissariat de Nations Unies pour le réfugié a rémis du matériel informatique au ministère de la Justice pour renforcer le service de la chancellerie pour la délivrance de certificats de nationalité. C'est l'eau a été rémise à la ministre d'Itan en charge de la justice, Joël Cayembe. La nationalité telle qu'est définie par la loi fondamentale est une exclusive en République démocratique du Congo. Avec cette signature et la rémise symbolique de cet outil informatique, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR vient de contribuer significativement à l'amélioration du travail pour l'enregistrement des apatrides et l'impression des attestations des nationalités. Un outil de travail réceptionné par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo Kiesse. Nous avons remis ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir incliner de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin. Et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule, un véhicule Toyota, l'Ancruza, pour faciliter les déplacements de ses équipes. Ce matériel que les HCR apportent au gouvernement congolais à travers les ministères de la Justice va permettre au service de la chancellerie de rendre un service de qualité, a précisé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo. Pour un rendement efficient, les HCR a détaché l'un de ses techniciens pour procéder à l'installation de ces matériels et former les personnels commis à cette tâche. Allez, place à présent à la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo. Suivons. Bonjour à tous. Ce nid en mode Ponce Pilate, c'est l'éditorial de Forum des As. Selon le journal, pas l'once d'un coup de théâtre à la publication de la liste provisoire des prétendants au top job. Tous les 24 candidats présidents de la République ont sauté le premier obstacle, si bien que d'un point de vue journalistique, on est dans un cas de figure où le train est parti, où est arrivé à l'heure. Redouté, à tort ou à raison, poursuit le journal, la machine à broyer les candidats n'est pas entrée en action. Précédé par un procès d'intention en partialité, la Sionie ne sera pas l'institution par laquelle le bras de fer est arrivé. Du moins à ce stade, la centrale électorale semble avoir fait le Ponce Pilate. Avec ce verdict, le pays vient de faire l'économie d'une crise de plus. La balle est présentement dans le camp de la Cour constitutionnelle, conclut Forum des As. Contre toute attente de la population de l'Est de la RDC, l'EAC contre l'offensive des Ouazalindos constate la référence plus. Dans un communiqué de presse, note le confrère, cette organisation sous-régionale à laquelle font partie la RDC et le Rwanda, déplore la perte de vies humaines, les blessures et le déplacement des civils, et condamne les actions de Ouazalindos qui, selon elles, contrastent avec la résolution pacifique du conflit. Pour les Congolais, une telle prise de position est perçue comme une complaisance aux envahisseurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté face aux Ouazalindos. Kinshasa exige ni plus ni moins le départ de cette mission du sol congolais, un départ qui aurait été convenu à la date du 8 décembre 2023. Le 1-23 au Rwanda, les Ouazalindos pour la RDC, Kigali et Kinshasa en guerre par groupe armé interposé, affirme Econews. Selon le tabloïd, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont sur le pied de guerre par groupe armé interposé. Si Kigali s'est toujours retranché derrière les terroristes du 1-23 pour agresser la RDC, Kinshasa a finalement trouvé une parade. Les Ouazalindos, ces patriotes qui se battent loin des forces armées de la RDC pour défendre les terres congolaises. A New York, siège des Nations Unies, la montée en puissance de Ouazalindos fait peur et la peur est telle que l'ONU ne cache pas le risque de confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Accusant la force régionale de complicité avec le 1-23, Goma bat le pavé contre la force de l'EAC, article du quotidien L'Avenir. Des dizaines de militants du mouvement citoyen, des dizaines de militants des mouvements citoyens et des groupes de pression sont descendus dans la rue de Goma à jeudi 19 octobre 2023 aux premières heures de la matinée pour demander le départ du sol congolais de la force régionale de l'EAC déployée au Nord Kivu. Goma étant sous état de siège, les manifestations publiques n'y sont pas autorisées. De ce fait, la police a été contrainte de faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui reprochent à la force régionale de l'EAC de bloquer la progression des patriotes ouazalindos sur le front contre le 1-23 dans le Massissi et Routourou. Ce journal est terminé. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Aucune candidature à la présidentielle n'a été déclarée irrécevable. Le 24 candidats présidents ont été validés à la course au fauteuil présidentiel de décembre 2023. La CNI a publié hier, jeudi 19 octobre 2023. Tard dans la soirée, la liste provisoire de candidatures à la présidentielle en deux ans et demi. Le professeur d'université a connu une augmentation salariale de 50% contre 87%. Pour le chef de travaux, déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, éliminant la réforme déjà réalisée dans son secteur, Moïne Donzangui l'a dit, lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et les Média porté-parole du gouvernement. Vous avez suivi dans le corps de cette édition le meilleur culpa de prévisé garé de l'Union pour la démocratie et le progrès social de personnes qui avaient organisé un congrès en violation de dispositions des statuteurs du parti. Ces personnes ont présenté des excuses à Augustin Kabouya, secrétaire général du parti. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnée par Jacques Kaboua Moukoumé Nassé Dougard, réalisée par Merveille, Mikomo et Papi Nguina Mau, assistée de Gabi Conga et Nathalie Kikita. Heureux jour de naissance à Christine Lenzo, journaliste à la RTNC, aussi à Nathan Miguel Magalano. A toutes et à tous, bonne journée et prenez très bien soin de vous. La vie est à cadeau.